Yo, bien ou bof ? Eh ben moi c'est bof comme tu peux le deviner, c'était une soirée de merde. Donc comme tu le sais, l'histoire de débrief sérieux, pas sérieux, hé t'as vu on change rien, j'ai fait un sondage, j'ai compris, on n'en parle plus, le débat est clos. Mais quand j'ai pas envie de rigoler, comme d'habitude, quand j'ai pas envie de rigoler, eh ben je rigole pas. Là je vais juste me contenter de te dire ce que je pense et je pense que c'était un match de merde. Perdre à la maison 2-0 avec si peu d'envie, c'est honteux. On s'est carrément fait mon à croquer poto ! L'arbitre, c'est pas de sa faute si on a perdu, on l'a mérité, c'est de notre faute, c'est une défaite méritée, d'accord, mais l'arbitre il m'a grave énervé lui aussi. Poche qui nous met vers un titan sur le banc en première mi-temps, pourquoi ? Alors comme je l'ai dit durant mon live, sur le AZ Canapé Magique, si t'étais là tu m'as entendu, évidemment dans le football, il est normal de perdre, tu ne peux pas gagner tous tes matchs. Mais perdre avec si peu d'action c'est pas possible, à un moment donné faut se bouger les potos, là y'avait zéro action, c'est quoi les bails ? On n'est plus capable d'enchaîner victoire en Ligue des Champions et en Championnat ? Là on perd 3 points bêtement à la maison, je sais pas, au minimum on pouvait peut-être prendre 1 point, avec zéro action tu veux faire quoi ? Et inutile de me sortir cette excuse claquée comme quoi qu'ils sont fatigués du match de Ligue, non rien du tout, ils ont joué mardi, là on est dimanche soir poto, faut pas abuser quand même. Alors ils ont eu un jour de repos, ensuite ils auront pris l'entraînement pendant la semaine, mais quand même, pour moi ça c'est pas une excuse valable. Alors oui évidemment on doit apprendre que parfois on a des grands et des mauvais soirs, je suis d'accord, mais là avec si peu d'envie et des frappes complètement éclatées, une frappe cadrée, bien sûr ça me convient pas, mon gravé. Merci les gars, merci les gars, vous m'avez gâché ma fin de semaine. Bon après t'as vu je vais pas m'amuser à cracher sur les joueurs, mais je vais juste dire un truc parce que j'ai le droit, je fais ce que je veux de toute façon. Mbappé mardi soir t'es un génie, dimanche soir tu sais pas faire une passe, t'es qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi faire ? Donc les potos là, va falloir songer à prendre au sérieux la Ligue 1 là, parce que la Farmer League là, comme ils l'appellent, la Ligue des fermiers là, et ben elle est pas fermier cette année hein. Bon maintenant il reste quand même encore 12 journées, donc évidemment que j'y crois. Dites-moi vous dans le chat si vous y croyez encore au titre pour le championnat ou pas, moi j'y crois, il reste encore 12 journées donc ça va. A condition que nos joueurs se décident à prendre au sérieux le championnat, parce qu'évidemment que la priorité c'est la Ligue des champions, évidemment. Mais la Ligue 1 c'est pas rien non plus, je dirais même plus, c'est très important. Très franchement, ils le savent, je pense qu'ils le savent, mais quand on les voit jouer comme ça avec si peu de conviction, on peut avoir des doutes. Parce que là, la prestation merdique qu'ils nous ont fait là, on mérite pas de gagner le match, mais s'ils continuent comme ça, on mérite pas de gagner la Ligue 1 non plus, faut être honnête. De toute façon c'est simple, ce soir j'ai vu un PSG Monac claquer au sol poto. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à cause d'eux là, je suis obligé de faire le supporter en mousse, parce que mardi soir je suis heureux de fou malade, et ce soir, je suis vénère contre eux, je suis en train de les traiter, mais c'est normal, on méritait pas de gagner, tu veux que je te dise quoi d'autre ? Danilo, Herrera, Gueye, j'en peux plus de vous voir faire des passes vers l'arrière ou à l'horizontale, on peut pas gagner des matchs comme ça ! Il faut vous mettre la musique de la Ligue des champions au début de chaque match pour faire des résultats ou quoi ? Et Poch qui nous fait jouer sans créateur, super la tactique, on perd chez nous contre une équipe qui passe sa vie à défendre en plus ! On perd des points trop importants ce soir, ce club va me rendre dingue, ce club va me rendre complètement fou ! On est capable du meilleur comme du pire, mais comment se faire est-ce ? Mardi, ils ont été incroyables, ce soir ils ont été inoffensifs ! Voilà c'est le mot exact, inoffensifs, y'a pas d'autre mot ! On est d'accord que ce club c'est le jour et la nuit, c'est incompréhensible ! Mbappé endormi, peut-être qu'il croyait qu'il jouait encore à Monaco, je sais pas, Herrera titulaire, photo... Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non franchement, je vois pas comment on aurait pu gagner comme ça ! Ah la honte, vous allez finir quatrième ! Mais qu'est-ce que tu veux toi encore ? C'est la preuve que le Barça a été des chèvres, Monaco vous a plié ! Ouais ouais, change de disque, on la connaît celle-là ! Pour la peine, on va aligner notre équipe de National 2 contre Lyon et Lille rien que pour vous emmerder ! Oh mais de quoi il parle lui ? Pour vous cette année, y'a ni podium, ni coupe d'Europe l'année prochaine, rien du tout ! Et vous avez fait quoi en Ligue des champions en plus ? Non tu dis de la merde ! Nous on était dans le groupe le plus relevé ! La preuve, Porto a battu la juve et City écrase tout le monde en ce moment ! 13 défaite d'affilée on t'a dit et toutes les autres années là ! T'as oublié ou quoi ? T'es bête ou quoi ? De toute façon, vous, vous vous arrangez toujours pour avoir des tirages faciles avec l'argent du Qatar ! Mais allez ferme là, vous me dégoûtez tous à parler d'argent à chaque fois, vous êtes les premiers à faire des courbettes pour en avoir ! Ça revient à dire, ouais mais pourquoi elle en a une plus grosse que moi ? Allez c'est bon, marche une heure ! Bécile ! Bref ! Bon alors voilà, on a passé une très mauvaise soirée ! Bien que j'ai kiffé être avec vous sur la Z Canapé Magique, c'est toujours un plaisir ! C'est quand même mieux que de regarder le match solo ! C'est le but principal de mes lives, échanger avec vous ! Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut passer d'un match aussi abouti mardi soir face au Barça, à un match aussi minable face à la noix de Monacoco et chez nous en plus ! Après faut dire aussi que toutes les autres équipes, quand ils viennent chez nous, on dirait qu'ils jouent le match de leur vie tu vois ! La noix de Monacoco, ils étaient à 10 derrière poto ! C'est un délire mais bon c'est pas grave ! J'espère qu'ils vont se ressaisir parce qu'il reste encore 12 jours et évidemment on y croit toujours ! Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match, comme d'habitude si cette vidéo t'a plu je viens de froliquer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, quant à vous les GX vous connaissez la suite, le petit dislike qui fait toujours zizir you know ! C'est tout pour moi, c'était AZ Story, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une soirée meilleure que celle-ci, je l'espère ! On connait les bails ! Salut !